bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalim incha'Allah on va faire la suite de l'examen donc on va s'en faire le diagramme embryo thermique le diagramme embryo thermique donc on va représenter deux points le mois de janvier et février donc on va faire la valeur maximale les précipitations donc 180 donc on va dire 180 le mois de janvier on dit 180 on dit février 141 donc on est chauffe au mars on dit 121 donc 121 on va dire on dit 120 on dit 121 donc on dit 121 l'avril on dit 118 on dit 120 on dit 119 118 on dit le mois d'avril donc le mois de mai le mois de mai on dit 74 on dit 80 on dit 70 donc on va dire 74 et ainsi de suite donc le mois de juin on dit 35 on dit 35 on dit 35 donc le mois de mai le mois de juillet on dit on dit les précipitations 9 le mois de juillet 19 le mois de août on dit 11 on dit 11 on dit 11 et ainsi de suite septembre octobre novembre décembre donc après mais quand il y a eu donc la représentation de ces points il y a eu des précipitations philographes donc il y a eu des points à l'aide d'une cour donc il y a eu la courbe et on dit la courbe des précipitations on dit ça en lune l'âge donc ça on dit l'alouane pour qu'il y a eu donc donc la température la moyenne des températures moncières donc la moyenne des températures moncières on dit janvier 2 degrés celsius donc les précipitations on dit 1 centimètre 20 millimètres la température donc on dit 1 centimètre 10 degrés celsius donc on dit janvier 2 février 3 donc on dit 1 millimètre tèmètre celsius 10 température 1 centimètre 10 degrés donc on dit 6 degrés donc 5 10 5 donc 6 degrés 10 donc 10 10 10 10 10 10 20 21 21 21 20 20 21 donc 21 juit et 21 donc on gie lui septembre septembre عن 10 il y a 10 donc il y a 10 15 donc il y a 6 6 donc il y a 10 octobre auctobre en 10 donc il y a 10 et 11 donc il y a 12 il y a 10 novembre en 10 sept et le 10 december en 10 trois ou qu'on traçait ou la courbe qu'on j'aime donc donc à dire la courbe sur la température la moyenne de température monsier donc à dire tabloune à l'âmeur bâche n'en ferra qu'au bînette donc à lèche n'a qu'on dirait le diagramme en gros thermique léanna ff qui a dit de fâtre à l'oukou houl a fait la question en dîner donc en utilisant les données du tableau ci-dessous donc traçait le diagramme en gros thermique ya ni tracé l'orto de ma part harry de la station d'ifran puis déterminer donc la période de sécheresse de cette station et non qu'est ce qu'on a dit à propos de la période de sécheresse à ce qu'on a dit non la période de sécheresse mais qu'est ce qu'on a nappé inférieure à 2 t ou là mais qu'est ce qu'on paie sur t inférieure à 2 donc à dire la période de sécheresse à dire la période de sécheresse ça n'y m'a l'oukou hâb l'achma donc hâd la période que c'est n'a n'haisboua déterminé n'échal la dirae de cette période donc m'hâna kanjiu 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 hâd le hâd le hâd l'intersection bada des deux courbes et non les températures fataux les précipitations ou d'aïman j'ai insisté rap et gala douté il y a madr touch p a gala douté la madrissi qu'on a donc donc hâd il y a hâde le hâd il y à l'île l'oukou hâd le hâd l'époix est né ca dire la projeccion ortogonala ala l'axe des abscisses y kânirou de ce point de cette pointe bpa tabièd l'hal donc kânirou l'mascite l'amuudi d'hâd l'nukta hala mehwar l'afa sed hâ hâh y'a l'oula bach n'arfu hard puis quand je me disais l'intersection des deux courbes. Les points sont l'intersection des deux courbes. Alors que le deuxième point, la projection orthogonale, il y a une projection en même temps qu'il y a un point de 7 points sur l'axe des abscisses à mesure que vous avez facilement. Donc ce sont les deux points. Ce sont les deux points qui sont les deux. C'est une bonne pointe. C'est une bonne pointe qui est la même. Cette pointe est la même pointe dans le mi-juin et l'autre point dans le mi-septembre. Donc en janvier et octobre, en septembre, en septembre, donc trois mois. Donc, c'est la directe de la station d'Iffran. Donc, il y a une courte. Il dit, donc, elle. C'est quand je trouve la directe. Donc, elle dit trois mois. Pendant le diagramme, ce qui est un diagramme qui a été tracé, on va essayer d'un diagramme qui a ajouté le titre des diagrammes. Il y a un examen qui a été tracé. Donc, on va porter le titre des diagrammes. Donc, il y a deux axes. Les deux axes, on a deux axes. Un axe principal ou secondaire. Alors, il y a un axe dans les précipitations. Il y a des pêles en millimètres, pour qu'il soit en arrière. Il y a des pêles en degrés Celsius. Il y a des pêles en degrés Celsius. Pourquoi est-ce qu'il y a des pêles ? Il y a des pêles en degrés Celsius. Il y a des pêles en degrés Celsius. Donc, il y a des précipitations dans les millimètres. Il y a des pêles en degrés Celsius. un peu de courbe, on a l'épiteur. Donc, ici, peut-être que c'est la courbe qui est la courbe. C'est un peu de courbe. Pour l'épiteur. Ça fait des précipitations. C'est un peu de courbe. Donc, dans la période de 2, je crois que j'ai écrit ça. Alors, j'ai l'épiteur 2. Parce que j'ai une courbe 2. Et puis sur la courbe 2. Donc, ici, je suis un peu de courbe 2. Donc, ici, c'est un peu de courbe. Là, c'est un peu de courbe. Donc, ici, je viens de courbe. C'est un peu de courbe 2. Je n'ai pas de courbe. C'est un peu de courbe. le 3,0 au 3.5 mm. Voici ce qu'on peut l'abonner, s'il suffit pour faire la nuit, c'est ce que je vois, c'est ce qu'on a dit le plus d'air, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que tu sais. Cette température, c'est ce qu'on a dit, apraineur c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, et c'est ce qu'on a dit. Donc, je vois que c'est ce qu'on a dit. Mes mois, c'est ce qu'on a fait, pour que l'austad, l'a fait y la même URL. Donc, la question numéro 2, le tableau ci-dessous, le tableau ci-dessous, donc, représente les données climatiques de la station de Midelt et de la station d'Emilchil. Donc, nous avons ici les données climatiques, les données climatiques, les deux stations, les Midelt et l'Emilchil. Donc, en se basant sur les données des deux études, nous avons comparé la température M, les minima de température de la station d'Emilchil, et la température M des deux stations Midelt et l'Emilchil. Donc, nous avons ici la comparaison, nous avons comparé les températures, donc, nous avons ici les températures, comme nous avons ici, nous avons ici le tableau, ce qui est le tableau qui nous avons ici, ces températures. Donc, nous avons ici les températures de Midelt et l'Emilchil à l'Emilchil. Donc, nous avons ici les minima de températures, par exemple, de Midelt, donc 0,3. Donc, les minima de températures de la station d'Emilchil est supérieure aux minima de températures de la station d'Emilchil. Donc, la température, elle est supérieure, petit M de Midelt est supérieure à celle d'Emilchil. Petit M de Midelt et l'Emilchil est supérieure aux minima de températures de la station d'Emilchil, moins 0,6. Donc, il est inférieur au minima de températures du mois, peut-être que le plus froid, de la station d'Emilchil. Donc, elle dit, il est inférieur à celle d'Emilchil. Donc, sachons, comme le l'exercice, sachons que le cèdre serait parti, donc, dans les régions dont les précipitations annuelles, PA, est supérieure à 750 mm. Donc, le cèdre, c'est qui est vraiment la table en termine, le cèdre, l'Arz, qui s'agit dans les précipitations annuelles, la tessacquotité, la tessacquotité, la tessacquotité, la tessacquotité, la tessacquotité, la tessacquotité, la tessacquotité. c'est la quatrième question donc déterminez en justifiant votre réponse parmi les trois stations étudiées la station ou les stations dans lesquelles le cèdre peut se répartir donc finir c'est répartir le cèdre c'est la station d'Ifrane, l'Aff, l'Émilchil ou l'Émilchil donc si on réjouit le tableau, on va réchauffer on réchauffe les facteurs sur la station d'Ifrane les précipitations annuelles sont à 1103 mm donc cette 1103 mm il est supérieur à 750 mm donc là les précipitations j'ai aidé d'une salle et frère n'a dit chauffe ou les minima de la température d'une salle le cèdre gunna les minima de la température ça ce qu'on varie entre 0 et 7 degrés c'est le 6 n'aimé qu'un jeune chou fournée un petit thème des minima de température de 2 y faire un camp à 0,1 degré c'est 6 donc à 0,1 0,1 degré c'est 6 elle est d'être l'intervalle de 0 à 7 degrés c'est 6 donc on peut trouver le cèdre dans la station de l'ifrène à quelqu'un justifiant ni les facteurs température précipitations nous offre le cèdre donc à la carrière il est présent là il serait parti la station de l'ifrène en ce qui concerne les deux stations l'humain midelts et et milchil donc dans la station de midelts on dit les précipitations en il t'a dit les précipitations en il t'a dit les précipitations en il donc on a deux sont 26 donc à deux sont 26 il est inférieure à 750 millimètres il y enif majean il y enif il y enif la station de l'ifrène en il est inférieure à 750 millimètres donc il y enif la station n'est pas n'est pas favorable pour la répartition du cèdre. il y enif la température donc 0,3 il y enif l'intervalle de 0 à 7 degrés cèdre donc la température qui est enif la station de midelts donc les précipitations sont la cause de la répartition la répartition des végétaux il dépend des deux facteurs les précipitations et les températures donc la station de midelts le cèdre parce que les précipitations annuelles inférieures à 750 millimètres nous suivons la station de dimanche il donc maintenant les précipitations annuelles la station d'imanche il 319 qui est inférieure à 750 millimètres donc là où le facteur température un facteur précipitation n'est pas n'est pas favorable donc à dire non j'ai oublié les températures donc les minima de température moins 0,6 degrés il est inférieur à 0 degrés il y en a quatre proches d'accès l'intervalle de 0,7 degrés donc dans la station d'imanche il les deux la température et les précipitations donc à la quatrième question donc la station dans laquelle le cèdre peut se répartir est la station différente car m 0,1 degrés c6 donc elle appartient à l'intervalle donc à l'intervalle 0 et 7 degrés pour la température pour les précipitations du pa il est pa égale 1103 millimètres qui est supérieure à 750 millimètres donc les stations dans lesquelles le cèdre est absent donc on n'est pas réparti où l'a été absent sont donc la station de mid-elts et mid-chil donc car à mid-elts pa les précipitations annuelles sont inférieures à 750 millimètres benisbel mid-chil et mid-chil un de pa inférieur à 750 millimètres et un égal à moins 0 degrés c6 qui est inférieur à 0 degrés celsius on va passer une question 5 donc sachant que la moyenne de la température m égale 0,1 degrés c6 et il est minima de température 0,1 degrés c6 et grand m le maximum de température 30,6 degrés c6 quelqu'un qu'il est le caution pléviométrique d'omberger 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 puis déterminer le domaine bioclimatique de la station d'ifran en utilisant le document 1 ci-dessous c'est le document c'est le document c'est le document qui a fait l'omberger qu'on a emberger où il a établi il a établi il a établi une relation où la wahed le graphique qui exprime qui en fonction de m en fonction de m dans la relation binatron donc on a d'abord premièrement qu'on a expliqué donc on a calculé le caution pléviométrique qu'on a expliqué qui est égal n'a qu'à la fois il est égal mille fois les précipitations annuelles divisé par grand m plus petit m divisé par deux fois grand m moins petit m donc à l'avouer le caution pléviométrique donc à lundi on sait que paye et à dire la station d'ifran il y connaît c'est bien à la courgette n'a mille sont trois millimètres dire la station d'ifran donc en dit à temps on a petit thème est égal 0,1 degrés c'est 6 donc à temps on a le maxima des températures liya donc 30,6 degrés c'est 6 donc la caution pléviométrique les minima les maxima de températures et les minima de températures et les minima de température à ce bon de gré qu'elle vit donc à d'autres des roues de gré qu'elle vit ça veut dire que donc un petit thème petit thème égal 0,1 degrés c'est 6 plus 273 qui est qui est égal donc petit thème égal petit thème égal 273 1,1 degrés qui vit donc on dirait la même chose le maxima des températures donc les maxima de températures liens grand thème qui est égal donc 30,6 plus 273 ça veut dire que grand thème égal 30,6 donc grand thème égal 303,6 degrés de gré qu'il y en a pardon donc un grand thème égal 303,6 degrés qui vit donc qu'il n'a pas le qui il ya mille fois pa à la grand thème plus petit thème sur deux donc n'est ce beau grand thème plus petit thème dire ça tomate les calculs grand thème plus petit 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 thème égal à l'étranger 288,35 grand thème moins petit thème égal à l'étranger là il ya 30,5 donc donc qui est égal qui est égal mille à l'application numérique vous savez donc mille fois un dit les précipitations annuelles il ya 11 il ya mille cent trois divisé par donc 288,35 fois 30,5 le quotient pléviométrique égale donc à trop je lis sont trop jeûne en 125,42 donc voilà dans le quotient pléviométrique donc voilà dans le quotient le quotient pléviométrique le quotient pléviométrique de la station différente pléviométrique donc de la station différente les étapes pléviométrique de la station différente donc les étapes pléviométrique de la station différente donc les étapes les candidats donc à l'état donc à l'éclat formé les noms ou quand on est pour les précipitations annuelles et donc petit temps que l'on t'aime qui a été à l'éclat donc on peut mettre en place un degré qui vit donc on peut mettre en place un degré qui vit donc on peut mettre en place un degré qui vit donc on peut mettre en place des applications numériques ou les calculatrices on peut mettre en place donc à partir de ce quotient pléviométrique on peut déterminer la station on peut déterminer les tâches bioclimatiques de la station différente donc on peut déterminer donc une fois qu'on a le quotient pléviométrique calculer le quotient pléviométrique dans le berger puis déterminer le domaine bioclimatique de la station d'Iphraim en utilisant le document 1 ci-dessous donc on peut déterminer les tâches bioclimatiques on dit 125,42 donc on a indiqué donc on a indiqué on a indiqué on a indiqué donc on a flax des ordonnées on a indiqué il y a 125 donc on a indiqué 120 on a 130 on a indiqué donc on a indiqué on a 120 on a 130 donc 125 on a flouste on a indiqué le minima de température d'Iphraim on a 0,1 on a indiqué M en degrés celsius on a petit donc on a 0,1 on a 0,1 donc on a indiqué on a indiqué on a indiqué on a indiqué la station d'Iphraim on a indiqué la station d'Iphraim on a indiqué il yphraim donc ici c'est un éverain et c'est un éverain donc c'est à l'épharée, cette éverain a l'éverain est en éverain donc c'est une autre chose, ici c'est un éverain donc le éverain est en Cbyme, je dois mettre en Cbyme donc ces éstations sont en dlaquées de la station et c'est aussi à l'éverain, c'est un éverain alors que j'ai en disney un éverain donc le domaine bioclimatique de la station d'ifrân limite donc le domaine bioclimatique de la station d'ifrân limite limite donc l'exercice 2 donc l'exercice dans une région dans une région européenne donc on a constaté que la multiplication excessive des lapins a entraîné des dégâts importants sur les récoltes sur les récoltes des qu'ils tirs j'ai une fois le mentaqa européenne l'âge d'o'bien ni taqa tord moufrette les lapins l'arani a entraîné des dégâts adda il a chassaires mouhimmats les récoltes des qu'ils tirs j'ai une fois le majeur zeraïe n'aqsut l'homme l'âge n'aqsut l'homme l'alimentaire herbivore huma kiya klou l'nabatat l'a'chab donc d'aïe et l'hum l'ma chassé zeraïe donc afin d'éviter ces dégâts yani houm akibach fackro fackro anna houm bachy idou had le dégâts yani donc on a décidé d'éliminer un grand nombre de ces lapins yani braou hiy idou hadouk les lapins en leur inoculant de khloul houm ahed l'véris dangereux un véris dangereux ce véris gunna atteint tous les lapins et cause la mort de 90% en insulani yani hadak l'véris qtel tsiyev l'amiya man l'aranib galka walakin ghay wahed l'mudda fwahed l'mudda yani xera aqsun bizzaf les lapins après un certain temps donc il y a amélioration de la productivité des kiltyr yani l'intagiyan taedik l'mahasib artafaits yani mbaed wahed l'mudda yani l'mahasib zeraïe artafaits walaki mai mai suite à la disparition des lapins yani mbaed mma mchaw yani mma bqawsh les lapins donc les renards ni huma ta'alib xena kana afu bi anna ta'alib huma les prédateurs yani fara isnta les lapins les lapins sont des proies yani farisa ou l'muf tarisin huma les renards donc ont changé de régime alimentaire donc hana kana arfou bi anna ni enna ta'alib andou mohaed l'koudra anna hum kairiru kairiru le régime alimentaire diyal hume ala hasab ala hasab l'mu joud matala lilam haam ana imfwa naqsul hume les lapins gairu le régime alimentaire diyal hume ama les renards ont changé de régime alimentaire en se nourrissant des oiseaux yani bqaw kait tg'daw ala toyor haad toyor bidawur hum kiis sont des proies yani chelotter huma aoud kad erik huma kiaf tarso wahad l'insècte jani wahad l'hashara t'liya kiya 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 kati tuffa l'nana le plont donc il sansui il lourd part d'e rikult agrikul jani hadis zahadatt zayat lumhaas sazeraia laash li anna ktero hadlis ansècte jani ktero hadlis ansècte jani machi sweet 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 alla dimini sion ta'alor prédateurs, ils sont les oiseaux. Une fois les oiseaux n'ont pas les oiseaux, les oiseaux n'ont pas. Donc, par conséquent, les insectes sont les parasites des plantes. Les parasites causent les dommages, la végétation. Donc, en utilisant les informations fournies par le texte ci-dessus, donc réaliser le réseau trophique de cet écosystème. Donc, réaliser un réseau trophique. Qu'est-ce qu'on a dit à propos d'un réseau trophique ? Un réseau trophique est un ensemble de chaînes alimentaires. Le réseau trophique est le champ d'agriculture. Il faut qu'il y ait un champ d'agriculture, qui est le champ d'agriculture. Il y a un champ d'agriculture. C'est un réseau trophique. Donc, il y a des producteurs qui sont dans la base, dans le milieu terrestre. Donc, il y a des végétons. Il y a des niveaux trophiques. Il y a des producteurs, il y a des consommateurs primaires, les consommateurs secondaires. Et il y a des consommateurs tertiaires. Il y a des consommateurs tertiaires qui sont des animaux. Des animaux carnivores. Donc, c'est un réseau trophique. Donc, on a mis le texte. On a mis lesquels tirent des végétaux. 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 On a mis lesquels tirent des végétaux.